J'ai tenu à me rendre à Arras ce soir, immédiatement après avoir été informé des événements graves qui se sont produits dans le train entre Amsterdam et Paris en fin d'après-midi à 17h45 très précisément. J'ai tenu à venir ici à Arras d'abord pour rendre visite aux blessés qui ont été atteints par la violence barbare d'un passager, j'y reviendrai tout à l'heure, et qui étaient hospitalisés à Arras, notamment deux blessés. Un blessé américain qui est l'un de ceux qui ont contribué à neutraliser ce passager extrêmement violent. Et je tiens, avec le président de la République, le Premier ministre a exprimé à ces deux passagers américains qui ont été particulièrement courageux, qui ont fait montre d'une grande bravoure dans des circonstances extrêmement difficiles. toute notre gratitude et toute notre reconnaissance et notre admiration pour le sang-froid dont ils ont témoigné et sans lequel nous aurions peut-être été confrontés à un drame terrible.